Bonjour et bienvenue pour une nouvelle Minute Squash, aujourd'hui dédiée à une fonctionnalité incluse dans Squash TM depuis la version 1.13, qui constitue à modifier un cas de test pendant son exécution. Pour vous la dévoiler, nous allons dans notre espace campagne, accessible ici, et sélectionnons un cas de test à effectuer, celui-ci par exemple. Cliquons sur son intitulé, puis sur Nouvelle exécution. Ici, nous avons l'ensemble des cas de test qui constituent ce cas de test, et nous pouvons voir qu'il y a une erreur d'entrée de jeu. A la fiche d'un élève s'affiche, il y a un résultat attendu négatif. Nous souhaitons modifier ce résultat attendu, mais cela semble impossible. Cependant, en lançant l'exécution via le bouton lancé en haut à droite, nous accédons au cas de test à effectuer, et à un petit bouton crayon permettant de le modifier. En cliquant dessus, nous accédons à l'ensemble des pas de test qui sont entièrement modifiables. Donc ici, nous allons modifier l'erreur qui était affiché, bien penser à confirmer, puis revenir à l'exécution. C'est ainsi que nous accédons de nouveau à ce cas de test, puis nous pouvons démarrer l'exécution. Cette fois-ci, le pas de test a été modifié. Une autre subtilité est de modifier pas de test par pas de test votre cas de test, et c'est possible via le petit bouton crayon, une nouvelle fois disposé en haut à droite de la fenêtre d'exécution. A noter pour finir que cette option n'est pas active par défaut et qu'elle est réservée à certains profils d'utilisateurs. Pour l'activer et vérifier que vous pouvez l'activer, cliquez sur Administration, Projet, sélectionnez le projet dans lequel vous êtes en train d'exécuter les cas de test, et vérifiez bien dans Options d'exécution ici même que la modification de cas de test pendant l'exécution est bien active. Par défaut, elle sera inactive.